Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième partie sur l'histologie du thymus. Comme on a vu, le thymus c'est un organe qui est lymphoïde primaire, qui est responsable de la prolifération et de la maturation des lymphocytes T. C'est un peu l'école pour les lymphocytes T. Au cours de la première vidéo, on a vu aussi que ça comportait un cortex et une médulaire. Mais on a vu aussi qu'au cours de l'évolution de cet organe, et plus précisément après la puberté, ça va présenter ce qu'on appelle une involution, ça veut dire une atrophie de cet organe, où on va avoir un remplacement de tout ce qui est parenchyme thymique, particulièrement sa composante lymphoïde, ça veut dire en lymphocytes T, au dépend d'une composante adipeuse. Et j'aimerais revenir tout d'abord sur un premier prélément qu'on avait déjà observé sur la première vidéo, c'est ce prélément ici, ce prélément du thymus, sur lequel on a vu un peu cette encapsulation de cet organe par la capsule fibreuse qu'on est en train de voir ici. Sur cette lame, on a vu également la compartimentation du parenchyme thymique en plusieurs lobules, et chaque lobus a comporté deux parties de couleurs différentes. Une qui était en périphérie, qu'on avait appelée le cortex, et puis une partition très qui est beaucoup plus claire, qu'on appelle la médulaire. Alors j'aimerais revenir sur cette lame pour vous montrer un caractère qu'on avait cité, mais qu'on n'a pas vu réellement sur une lame virtuelle, ou bien sur une lame. Lorsqu'on va l'observer sous microscope, c'est un caractère qu'on trouve sur les cellules épithéliales. Alors pour observer les cellules épithéliales, bien sûr, on peut le faire soit sur le cortex ou bien sur la médulaire, mais c'est beaucoup plus facile de les identifier au niveau de la partie médulaire, parce qu'on a vu que ce caractère pâle de la médulaire était en partie secondaire à l'abondance en cellules épithéliales à ce niveau. Alors ici, la flèche nous indique une cellule épithéliale, qu'on appelle aussi la cellule épithéliale réticulaire. C'est une cellule caractérisée par un cytoplasme abondant et osinophile, avec un noyau au centre de la cellule qui est de forme ovalaire, et qui montre souvent un nucléole qui est bien visible. C'est exactement ça ce qu'on observe au milieu, c'est celle au nucléole. Et puis ce caractère que je voulais vous montrer, c'était les prolongements. On voit très bien qu'à partir de ce cytoplasme, on a des prolongements qui se détachent à ce niveau par exemple, là aussi et là aussi. Une caractéristique qu'on trouve sur ces cellules, mais qu'on ne va pas observer toujours, puisque ici par exemple, on avait la chance parce qu'il y a un petit espace blanc tout autour de cette cellule, ce qui nous a permis de voir ces prolongements. Là aussi, un autre exemple, on a une cellule épithéliale avec un espace un peu clair, ce qui va permettre d'observer les prolongements. Un qui est là, un qui est là, un troisième qui est là, et puis un quatrième qui est là. Juste à côté, on a ce fameux enroulement de cellules épithéliales. Je sais que c'est les mêmes cellules parce qu'elles présentent le même type de noyau, là aussi. Et puis au centre, on a cette substance éosinophile, beaucoup plus éosinophile par rapport à l'éosinophilie du cytoplasme. C'est tout simplement de la kératine. Et tout ce corps, toute cette formation, ça porte le nom de corps de Hassell. Et on a vu que ce corps de Hassell, c'était un élément caractéristique du parenchyme thymique. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer une lame. C'est celle-là. Et ici, on a de la chance de voir et de pouvoir comparer l'aspect du thymus à deux stades différents. Alors à droite, on a un thymus d'un nouveau-né qui est actif à 100% et qui comporte ou bien présente l'architecture qu'on vient de voir sur le premier prélèvement. Ça veut dire un organe qui est encapsulé, qui est fait grâce au détachement de multiples septas à partir de cette capsule. Ces septas, ils vont essayer de compartimenter le parenchyme thymique en plusieurs lobules. Et vous voyez très bien déjà ce grossissement. Quand on voit deux couleurs différentes, ça dépend, est-ce qu'on est au niveau de la partie foncée du cortex ou bien de la partie claire qui est la médulaire. Donc là aussi, si je ne suis pas juste à côté, je vais trouver des régions qui sont claires, qui sont la médulaire et puis des régions foncées, souvent localisées en périphérie, qui sont le cortex. Alors ici, on a la chance d'observer une certaine abondance en corps de Hassell. Et quand ils sont assez abondants, de taille plus ou moins importante, ils sont facilement identifiables déjà au faible grossissement. Alors regardez ici par exemple, on a un, deux, trois, quatre et cinq lobules au niveau d'une partie du parenchyme thymique et on voit la partie médulaire au centre qui est pâle. Et puis à l'intérieur de cette médulaire, on a plusieurs structures arrondies de couleurs éosinophiles. Alors tout ce qu'on est en train d'observer, c'est en fait des corps de Hassell. Voilà. Et donc c'est les mêmes caractéristiques qu'on a vues déjà sur la première vidéo. Et si je vous montre les là, c'est parce que juste à côté, on a un parenchyme thymique, mais qu'on a prélevé chez un sujet adulte, en tout cas après la puberté. Alors ici, sur le plan général, sur le plan global de ce parenchyme, on voit que ça garde plus ou moins la même forme. Il y a une partie qui manque en bas, vous voyez très bien que ça a été coupé. Mais si on va montrer la partie qui manque, ça garde toujours la même forme. Le volume également, ça ne change pas trop, même si on parle d'une involution. Ça ne change pas parce qu'on va faire une soustraction d'un type de parenchyme et on va le remplacer par un autre, sur un volume de glandes qui va rester plus ou moins constant. Alors ce qu'on va enlever, c'est le parenchyme thymique et plus particulièrement la composante lymphoïde, c'est-à-dire les lymphocytes, et par quoi on va remplacer ? Par le tissu adipeux. Et à ce grossissement, tout ce qu'on voit sous forme de petits îlots blanchâtres, clairs, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, tout ça c'est un tissu graisseux qui commence à infiltrer cette glance. Cette infiltration se fait de façon progressive, elle commence par de petits îlots, de petites travées d'adiplocytes qui vont commencer et puis après ça va augmenter de façon progressive jusqu'à occuper un volume important de cet organe. Alors si je passe à un plus fort grossissement maintenant, je vais voir qu'on a sur le parenchyme thymique qui reste une architecture qui est la même pour ce qu'on vient de voir, ça veut dire toujours des ions qui sont foncés, qui sont la corticale, que ce soit ici, que ce soit là, là, là ou là. Et puis on a également la médulaire avec son caractère qui est clair. Et à ce grossissement déjà, on peut apprécier la présence de formations qui sont arrondies, qui sont de couleur foncée et osinophie, c'est des corps de Hassel ou bien des corpuscules de Hassel. Alors en même temps, sur cette glande, on voit un caractère, une donnée, une observation histologique qu'on pourrait observer sur un thymus et qui n'a pas de valeur pathologique. C'est des calcifications. Alors dans cet exemple, ils étaient assez nombreux, par exemple à ce niveau. Ça prend la forme d'un matériel qui est amorphe, qui est déchiqueté. On voit très bien que ce caractère déchiqueté, il est secondaire à la technique. Lorsqu'on était en train de faire des recoupes sur le bloc de paraffine, ça a entraîné ces fentes ici qu'on voit en blanc. Et puis le matériel lui-même, ces calcifications, ça porte cette teinte violet et foncée. Voilà, donc ça c'est une calcification. Si on trouve ça sur un thymus, ça n'a aucune signification pathologique. Juste à côté, je vois ici un joli corpuscule de Hassel. Alors je vous montre également cet exemple pour vous montrer que quand on va avoir une régression, une évolution du parenchyme thymique, on voit très bien que certaines zones présentent une prédominance de la composante médulaire. Regardez par exemple sur ce champ qui s'étend depuis là jusque là. On voit très bien qu'on a une régression de la composante lymphoïde qui est représentée essentiellement par la corticale et une augmentation parallèle de la composante médulaire. On voit très bien que sur toute cette partie du parenchyme thymique, on a une médulaire qui est beaucoup plus représentée par rapport aux corticales. C'est pour cette raison qu'on a dit au tout début que la régression du parenchyme thymique se fait au dépend des éléments lymphoïdes essentiellement. Alors passons maintenant à voir l'exemple d'un thymus. Mais un stade beaucoup plus avancé, c'est-à-dire un sujet qui est beaucoup plus âgé. Alors pour ceci, on va voir ce prélèvement ici. Et là, et dès le faible grossissement, on voit très bien l'infiltration importante par le tissu adipe. Alors tout ça, c'est notre thymus. On voit très bien que c'est enveloppé par une capsule qui est fibreuse. Alors dans cet exemple, il paraît que le tissu fibreux, que ça soit au niveau des septas ou également au niveau de la capsule, il est beaucoup plus épais par rapport aux exemples qu'on vient de voir. Et on voit cette infiltration importante par le tissu graisseux avec une régression importante du parenchyme thymique. On voit par exemple ici que le parenchyme thymique se réduit à quelques îlots. Par exemple ici, on voit un îlot ou bien qu'on appelle aussi un nid, un autre nid ici, un autre là, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Voilà trois nids ou bien trois îlots qui sont séparés, qui sont entourés, qui baignent dans un tissu adipe. On voit également que, par exemple, sur ce foyer, le parenchyme thymique réduit à quelques îlots est essentiellement représenté par la médulaire, à l'exception peut-être de ce petit foyer qui paraît un peu foncé, qui pourrait être représentatif d'une partie corticale. Et au niveau de chacun des îlots qu'on est en train d'observer de la médulaire, on a d'ailleurs la preuve que c'est effectivement la médulaire, en objectivant les fameux corpuscules de Hassell qu'on observe sur les quatre îlots. Le premier est là, le deuxième, le troisième et puis le quatrième. Voilà, donc on a vu en gros la modification, la transformation significative que va présenter cet organe qui est le thymus au cours de l'évolution, donc en fonction de l'âge de l'individu. Alors je passe maintenant rapidement à une présentation, pour récapituler ce qu'on vient de voir. Je vous mets bien sûr en description les liens pour les liens virtuels. Et puis, comme on a dit, le thymus, c'était un organe situé au niveau du médestin, en terre supérieure, en avant des gros vaisseaux et en arrière du sternum. Et en hauteur, il s'étendait depuis la partie basse du cou jusqu'à la partie supérieure du cœur. Il comportait deux lobes, droit et gauche. Et puis la taille et le poids sont variables, selon l'âge. Et puis, d'un sujet à l'autre aussi, son développement, il est continu depuis la naissance jusqu'à la puberté. Mais une fois la puberté passée, on aura cette involution. Et pour sa fonction, on a vu que ça a été essentiellement le développement des lymphocytes. L'involution physiologique, qu'on pourrait appeler aussi l'atrophie, elle se déclenche après la puberté. C'est un remplacement par un tissu adipeux qui va atteindre essentiellement le tissu lymphoïde au niveau du thymus et, avec persévidence, des éléments épithélios surtout, qui vont prendre l'aspect de petits nids ou bien de petits îlots. C'est exactement ce qu'on a vu, surtout sur le dernier exemple. Des variations liées à l'âge, c'est évident. Comme on l'a dit, et comme ce qui va se passer après la puberté. Et chez l'adulte, on aura un thymus qui comporte une célularité qui réduit, une atrophie des cellules épithéliales avec beaucoup de tissus adipeux. Il y a un autre état qu'on pourra rencontrer, c'est l'hyperplasie. Et ceci arrivera lorsqu'on a une augmentation totale du volume du thymus. Et ceci est secondaire à une infiltration réactionnelle par des lymphocytes B. Alors comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.